Musique Aujourd'hui on a plein de modèles de ruches et ces modèles ne sont pas anodins. Il faut trouver un équilibre entre la race d'abeilles et le type de ruches que l'on va mettre en place. Ce qui compte, ce qui est fondamental, c'est le degré d'occupation de la ruche de façon à ce qu'on ait une flore cohérente qui se développe dans la ruche. Et là, malheureusement, moi je suis sur un modèle qu'on appelle la dandandicadre qui est en réalité 90% du cheptel apicole en France parce que j'ai démarré mon activité apicole en 1975 et que c'était le seul modèle disponible. Donc ce que j'essaye aujourd'hui, c'est de faire en sorte que ce modèle-là puisse s'améliorer un peu sur le modèle de l'habitation en humaine et en particulier, on travaille énormément tout ce qui est isolation. Alors je vais vous montrer comment on travaille l'isolation par le toit, par exemple. Et l'isolation par le toit, elle se fait avec deux types d'éléments. On a un phénomène, enfin une feuille ici aluminium doublée réfléchissante et un matelas isolant. Et à partir de là, on va combiner ces deux éléments-là pour pouvoir assurer au maximum l'isolation thermique de la ruche mais avec un petit détail. C'est que ce revêtement aluminium, non seulement est isolant, mais il renvoie les rayons infrarouges. Et on va essayer de mettre à profit cet élément-là. En été, la disposition se fait avec le tapis isolant ici et l'aluminium par-dessus de façon à renvoyer les infrarouges à l'extérieur. Parce qu'on a une quantité d'infrarouges très importante. En hiver, on va faire le contraire. C'est-à-dire qu'en hiver, on va mettre la partie aluminium dans ce sens-là et puis on mettra la partie isolante dessus. Donc, vous voyez, il y a des petites astuces pour gérer cette partie isolation. Donc, on en profite pour voir ce qui se passe là, ici. On a un emballage vide qui correspond à une distribution que j'ai pratiquée il y a à peu près une quinzaine de jours parce qu'on était dans une période où il n'y avait aucune floraison. Et il s'agit, on va le revoir tout à l'heure, d'un mélange de sucre avec des sucres très digestes, très simples associés à des protéines. On est sur des autolysades de levure, associés à des oligo-éléments, associés à des huiles essentielles. Et simplement, la remarque que je veux faire, c'est qu'on a travaillé là encore le confort de l'abeille en proposant un emballage dur de telle sorte que, lorsque les abeilles ont à progresser à l'intérieur de l'emballage, elles ne soient pas aplaties parce qu'on aura un emballage souple. Ça, c'est important. Et vous voyez que quand elles ont absorbé ce B-Full Nutrition, elles l'ont absorbé, il fait un kilo de deux à peu près en une dizaine de jours. Là, elles continuent parce que c'est un endroit familier, peut-être parce qu'elles trouvent, je vais dire, un élément de distraction. C'est un peu l'équivalent d'un balcon sur une maison. Donc, voilà pour la partie habitant.